Le 8 novembre dernier, le typhan Ayan cause 6000 morts aux Philippines. C'est l'un des plus violents jamais connus. Dans leur laboratoire de Talence, deux chercheurs font des bulles de savon qu'ils chauffent et ils observent. A la surface de la bulle, les particules chaudes s'élèvent. De temps en temps, dans cet écoulement qui est turbulent, il y a apparition de vortex, de tourbillons. Je me suis attaché, pendant mes travaux, à essayer de caractériser la trajectoire de ce tourbillon. Et l'analogue pour les cyclones, ce serait la vitesse des vents, la vitesse du tourbillon. Pour la trajectoire, les chercheurs bordelais ont pu définir un code de prévision à l'intérieur duquel se déplacera le tourbillon de la bulle et le cyclone. Après cinq ans d'observation des bulles de savon, ils viennent de publier une nouvelle découverte. Ils peuvent connaître l'intensité maximale du tourbillon et à quel moment de sa vie il l'atteindra. Les deux objets, que ce soit les cyclones ou les tourbillons dans la bulle de savon, ont ce cycle de vie, ils commencent par tourner tout doucement. Et puis petit à petit, ils s'intensifient avant de décliner. Et donc c'est cette règle qui est un peu commune entre les deux systèmes. Et cette règle s'avère être relativement simple. Pourquoi cette règle simple régit-elle à la fois les bulles de savon et les cyclones ? Le comprendre devrait permettre aux météorologues de prévoir bien plus précisément non seulement leur trajectoire, mais aussi l'endroit où l'intensité sera la plus forte et donc de protéger les populations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !